Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose la recette de kabeb ou shawarma numéro 2 selon la demande de certains parmi vous. Alors pour commencer, je vais préparer le pain pita, le plus utilisé en Moyen-Orient et plus encore en Inde, connu par le nom shabati. Dans un récipient comme celui-ci, mettez-y 250 g de farine de blé, de préférence bio, une pincée de sel et bien mélanger. Dans un petit bol, mélangez un bon filet d'huile d'olive avec une pincée de safran et ajoutez-y un autre mélange farine. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, versez l'eau petit à petit jusqu'à obtenir d'une pâte. Travaillez la pâte avec le point selon la technique marocaine et continuez à la travailler. Travaillez pendant 10 minutes pour que les papitas ou vos crêpes ne soient pas durs. Et maintenant, on va la patigeonner d'huile d'olive et laissez-la reposer pendant 10 minutes. Séparer la pâte en formant des petites boules. Etalez au rouleau chaque boule de manière à obtenir une sorte de crêpe et n'oubliez pas de les enfariner pour que ça ne colle pas. Sous-titrage ST' 501 Pour la cuisson, faites chauffer une poêle sur le gaz, déposez votre crêpe dessus, retournez-la quand il y a des petits gonflements comme ceci à la surface. Quand l'autre côté est bien cuit, mettez votre crêpe directement sur le feu pour qu'elle soit bien gonflée. Tournez-la plusieurs formes de manière à ne pas la brûler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et hop, votre pain pita est déjà prêt. Maintenant, on va préparer notre farce. Pour cela, j'aurai besoin d'un morceau tendre de bœuf comme celui-ci, de couper en fines tranches. Ensuite, prédisposez vos morceaux de viande dans un récipient. Pressez le jus de citron et un bon filet d'huile d'olive, le dosage dépend de votre volonté. Salez, poivrez et laissez reposer quelques minutes au réfrigérateur. Maintenant, on va passer à la cuisson de notre viande. Pour cela, prenez une poêle bien chaude et sur un feu vif, cuisez vos morceaux de viande 2 à 3 minutes sur chaque côté. Pour notre fameuse sauce, dans un petit récipient, vous trouvez à peu près un pot de yaourt. J'y ajoute une grande cuillère de ketchup et une bonne cuillère de harissa. Cette dernière n'est pas obligatoire, mais je vous assure, le goût n'en sera que meilleur. Je vous assure, le goût n'est pas obligatoire, mais je vous assure, le goût n'est pas obligatoire. Cela revient bien sûr à votre goût. Ici, vous trouvez tomates, concombres, échalotes, poivons rouges, coupez en tranches. Voilà donc la présentation finale de mes sandwichs kabats. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère.